Musique C'est très dur, dès le départ, on se prend un but dès les premières minutes, donc c'est vrai que ça fout dedans, quoi. Je suis déçu parce qu'on avait pour ambition de faire un score ici. Et c'est un peu 10-15 premières minutes à chaque fois, donc voilà, on ne peut pas faire grand chose par la suite. Ta blessure raconte nous ? En fait, je vais pour aller au contact, pour tacler le ballon, et j'ai le pied d'appui qui reste accroché au sol, et j'ai mon genou qui part, mon corps qui part d'un côté et mon genou qui part de l'autre. Donc j'ai senti comme un craque. Diagnostic, ça pourrait être une entorse du genou ou moins grave, d'après toi ? Je ne sais pas du tout. J'espère voir un médecin au plus tôt possible, parce que c'est vrai que ça me fait un peu peur. Bon, c'est dur, mais bon, vous savez qu'on ne joue pas le même championnat que vous. Qu'est-ce qui vous attend maintenant ? Ce qui nous attend, c'est trois matchs qui vont être importants. On reçoit Agneau, on va à Metz, puis on reçoit Épernay. Donc il va falloir prendre le plus de points possibles. On y croit encore ? Moi, personnellement, j'y crois. Le club aussi. Les autres joueurs, je pense, aussi. Et personnellement, j'y crois à fond. Tant que mathématiquement, ce n'est pas fait, c'est ce qu'on se dit, il y aura quand même un championnat de bas de tableau qui vous attend. C'est sûr. Et je pense que le match qui va être le plus important, ça va être la réception d'Épernay. S'ils ne sont pas à 5 ou 6 points devant nous, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé de Raon ? C'est quand même un roulot professeur et qu'ils ne usurent pas leur deuxième place ? Non, franchement, c'est une bonne équipe, hein. C'est une bonne équipe. Après, vous savez, franchement, voilà, je ne sais pas. Ils sont réalistes, quoi. Ils sont réalistes, oui, ils sont réalistes. Maintenant, je pense que si on y met plus d'envie, si on finit nos actions, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'on peut mieux faire, largement mieux faire.